Bonjour mes petits abonnés ! Salut, 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 salut ! Coucou tout le monde ! Me revoilà pour une nouvelle vidéo, car comme vous l'aurez vu dans le titre de cette vidéo, je me suis procuré le gilet airbag d'Enaise. Je voulais vous en parler un peu plus, vous faire le comparatif avec le gilet airbag Alpinestore que j'ai eu juste avant. Donc je suis bien placée pour vous en parler et pour vous faire un bon comparatif des deux. Donc voilà, alors déjà premièrement, pourquoi j'ai voulu changer de gilet airbag alors que j'en avais déjà un de base, le Alpinestore Taker, qui est quand même de base un très bon produit. Mais voilà, il y a plusieurs choses qui m'ont fait changer de produit. Donc déjà première chose, c'est que moi quand j'ai voulu acheter un gilet airbag, je voulais acheter le Denez. C'était celui-ci que je voulais, il m'avait l'air plutôt pas mal et j'avais craqué sur le produit. Alors, sachant que je fais du XS et que ma taille n'était donc pas dispo, ni sur internet, ni en boutique, il fallait au moins attendre deux mois. Et du coup, j'ai un ami, André, mes abonnés, vous le connaissez. Lui, il avait acheté le Alpinestore, peu de temps après que moi je voulais acheter un gilet airbag d'ailleurs. Je crois que d'ailleurs c'est moi qui lui ai donné l'idée. Donc il avait acheté le Alpinestore chez Daffy et moi j'étais dègue parce que je n'avais toujours pas de gilet airbag. Il me dit, bah écoute, va chez Daffy, va voir pour le Alpi, il y a un XS. Alors au pire, tu l'auras directement. C'est vrai que c'était l'été tout ça et je voulais vraiment absolument ce gilet airbag. Pour moi vraiment, ça n'a pas de prix ça. C'est obligé, obligé le gilet airbag. Donc je me suis dit, ouais, bon vas-y, laisse, il m'a dit à sa presse, c'est la même chose, tu vois, c'est exactement la même technologie. Bon voilà. Donc je me suis dit, ouais, mais pourquoi pas, tant pis, c'est pareil, pourquoi pas. Il a raison, je vais aller acheter le gilet airbag Alpinestore. Donc je l'ai essayé en magasin, tout ça. Tout allait bien, à l'excès, c'était nickel. Alors au début, il faut s'y habituer parce que t'as une grosse dorsale dans le dos. Donc je ne vais pas le cacher au début, j'ai eu du mal. Parce que c'est quand même super imposant, mais on s'y habite du bit. Donc du coup, j'ai passé l'été avec ce gilet airbag Alpinestore, qui allait très bien, très facile à recharger, très pratique. Je ne le sentais plus du tout sous le cuir, pareil. Mais il y avait un petit inconvénient. Et ce petit inconvénient, c'est ces petites manchettes qu'il y a sur ce gilet airbag. C'est-à-dire que le Alpinestore, il protège vraiment tout, les lombaires, les organes vitaux, devant, derrière. Donc une très bonne protection. Et aussi les épaules. Les épaules, donc du coup, tu avais une masse imposante aux épaules. Qui, par-dessous un cuir, est très très gênant. Parce que oui, effectivement, moi je le mettais en dessous du cuir. Ce que d'ailleurs, tout le monde fait pratiquement. Parce que le mettre par-dessus le cuir, c'est pas top top quoi. Ça fait chier. Donc voilà, tu te retrouves avec des manches hyper imposantes. Et sous un cuir qui, déjà, de base est serré. C'était super chiant à mettre, à caler. Tu sais, ce moment super chiant où, quand t'as un pull, Et en dessous, t'as des manches longues. Et ça se retourne. Et tu te faufiles dans les manches du cuir, justement. Pour pouvoir tirer ces manches. Parce qu'elles sont coincées en haut de tes épaules. C'est le truc le plus insupportable du monde. Enfin, ça fait partie des choses vraiment insupportables. Je pense que vous connaissez. Et donc là, c'était le cas. Donc voilà, tant pis, j'ai passé l'été à faire comme ça. J'essayais de caler les manches en allant carrément dans le cuir. Quand ils étaient ouverts. Et de les pousser dans le cuir. Mais ouais, franchement, c'est pas terrible, terrible, on va dire. Mais bon, après, ça se faisait quand même. Bon, bref. Et après, l'autre inconvénient, c'est que dans l'airbag Alpinstar, t'as une dorsale rigide à l'arrière. Qui, pareil, pour le coup, est hyper imposante. Ce qu'il y a, c'est que l'avantage d'avoir un gelé airbag, justement, c'est de supprimer cette dorsale et d'être beaucoup plus confort en roulant, d'ailleurs. Parce que s'il vient se déclencher, le gelé airbag, il équivaut à cette dorsale. Voilà. En tout cas, pour le Dénèse. Pour l'Alpi, bon, à mon avis, il y a aussi un peu de commercial là-dedans. Ils disent que ça équivaut au double, je crois, du Dénèse. Enfin bref, ça reste à prouver. Mais bon, voilà. Bref, déjà, cette dorsale, on est pas mal. Donc, ce qui fait que, ben, ouais, cette dorsale rigide, c'est pas trop pourquoi, en fait. Et c'est vrai que ça enlève un peu l'avantage d'avoir un gelé airbag. Contrairement au Dénèse, qui, lui, est totalement souple. Il est complètement dépourvu de dorsale. Ce qui fait que t'es beaucoup plus à l'aise dedans. Et inutile de préciser qu'il n'y a pas de manche. Il n'y a pas de manche dans le Dénèse. Donc, niveau confort, c'est juste royal. Donc ça, je le savais, mais bon, je ne l'avais pas testé. Je me suis dit, je serais quand même tellement mieux dans un gelé airbag Dénèse. C'est sûr, c'était sûr. Et c'est que maintenant, un an après, que je me dis, ben, je vais le changer. Parce qu'au final, il y a trop de choses qui ne vont pas. Et je serais tellement plus à l'aise dans le Dénèse. J'en étais sûre, j'en suis sûre. J'étais sûre que je serais mieux dans le Dénèse. Donc, je me suis dit, bon, écoute, tu vas arrêter de te tréfouiller l'esprit, là, tout le temps. Autant rouler avec un truc ultra confort. Bon, tu vas revendre le GDR Airbag Alpinstar. Et tu vas prendre le Dénèse. Comme ça, on n'en parle plus. Tu seras contente. Voilà. Pas besoin d'en parler pendant 4 heures. Donc, voilà. Expérience faite avec ce super gilet airbag Alpinstar. Je reviens à ma première idée de départ, qui est le gilet Dénèse. Je revends mon gilet airbag Alpinstar, justement, à André pour sa copine. Donc, du coup, ça tombe très bien. J'étais ravie parce que c'est pas facile de vendre un gilet airbag. Et comme ça, j'ai pu m'acheter le Dénèse. Le fameux gilet airbag Dénèse. Je le commande sur mon site fétiche, qui est Martimoto. J'adore Martimoto. Comme ça, je peux avoir un prix. Donc, comme ça, je suis loin de l'avoir acheté 600 euros pour le coup. Ah non, là, vraiment, j'en suis loin. Très bon prix. Trop contente. Donc, merci encore à eux. Je les adore. Franchement, ils sont méga top. La communication, j'en suis ravie. Franchement, ils sont trop cool là-dedans. Trop, trop cool. Et en plus, trop contente parce qu'ils en avaient un en stock de XS. Je voulais l'acheter en magasin, mais il n'y avait pas de stock. Il fallait que j'attende deux mois si je l'achète en magasin, près de chez moi. Donc, là, au moins, sur le site internet, au top. Donc, comme ça, j'ai pu l'avoir en trois jours. Record battu. Voilà. Super. En plus, j'ai une super offre. En plus, je l'ai en trois jours. Pas besoin d'attendre. Que demande le peuple ? Que demande le peuple ? C'est parfait tout ça. Donc, voilà, je suis ravie, enfin, de pouvoir tester ce gilet que je viens juste de prendre pour la route, pour la première fois. Donc, gilet airbag, OK ? Alors, lui, n'ayant pas de dorsale rigide dans le dos, il est beaucoup plus souple. Tu peux le plier. Tu peux en faire ce que tu veux, quoi, en gros. Beaucoup plus pratique. Mais, par contre, les bonbonnes de gaz, là, elles sont sur le côté. Donc, certes, t'as pas de truc rigide dans le dos, mais t'as des trucs beaucoup plus imposants sur les deux côtés. Sur tes côtes. Donc, ce qui fait que, ben, t'as le même problème pour fermer les cuirs. Moi, je sais que j'en chie autant pour fermer les cuirs qu'avec le Alpi, au final, parce que c'est ma stock sur les côtés. Bon, ça, c'est pareil, ça va être une question d'habitude, je pense. Mais bon, en tous les cas, je peux toujours pas le mettre sur ma combi moto. C'est pas pour autant que ça ferme. Non, c'est pas possible. Donc, je l'ai essayé par-dessus, et par-dessus, c'est nickel. Après, ça dérange pas, c'est moins imposant que l'Alpi. Et comme il n'y a pas de manche, en plus, par-dessus le cuir, ça va aussi très bien. Là, aujourd'hui, je l'ai mis, justement, par-dessus mon cuir. Et ça me gêne pas du tout. Même niveau design et tout, niveau look, c'est bon, ça me dérange pas d'avoir le Julie Airbag. Parce qu'il est très beau, très fin. Enfin, franchement, ça me dérange pas du tout. Même si avec un peu de volonté, je peux le mettre en dessous le cuir. Il faudrait juste que j'ai pas la doublure. Ça ferait un peu trop d'épaisseur, sinon. Donc voilà, niveau confort, nickel. Au top. Rien à redire. Le temps de charge, c'est 4 heures. Au bout de 4 heures, il est rechargé totalement. Et ce qui est bien, que tu n'as pas sur les autres Géli Airbag, c'est que tu as des petites vibrations quand tu le mets. Tu connais ton niveau de batterie. Tu connais ton niveau de sécurité. C'est-à-dire si tu es armé ou pas armé. Voilà. Avec un système aimant, le Géli Airbag va reconnaître que tu l'as mis. Tu aurais une petite LED bleue qui va s'allumer. Donc ça veut dire que là, le système intelligent de l'airbag va reconnaître que tu l'as bien mis, mais t'es pas armé. Mais il est quand même reconnu. Donc oui, effectivement, le Géli Airbag va se déclencher, mais pas en dessous d'une vitesse de 10 km heure. En revanche, il va quand même se déclencher, même si tu es à l'arrêt. Il va le reconnaître. Si par exemple, tu as un choc, un feu, imaginons, on te rentre dedans, on te percute à l'arrêt, le Géli Airbag, avec sa reconnaissance intelligente, on va dire, va reconnaître que tu es en situation de danger, que c'est une situation anormale, et il va quand même se déclencher. C'est ça qui est bien. Donc ça, vraiment génial. Et voilà, avec les petites vibrations, tu vas connaître justement à quel niveau tu es armé. Et pareil, je n'ai pas précisé, mais il va reconnaître justement si tu es sur la moto ou pas, pour éviter que l'airbag se déclenche tout seul comme ça, tempestivement. Donc, il va s'armer au moment où il va sentir que tu es sur la moto avec les vibrations du moteur, tout simplement. Et c'est vrai que ça marche tout le temps. Moi, j'éteins la moto, hop, il se remet avec la petite tête bleue, ce qui veut dire qu'il sera désarmé. Et dès que j'allume le moteur, hop, il met sa petite tête verte, comme quoi il est armé. Donc là, on s'est vraiment très très bien fait, ce système, et heureusement que le système marche quand même quand tu te fais percuter à l'arrêt. Et ça, c'est très bien aussi, parce que tu te dis, bon, bah, attends, ça ne marche pas en tout 10 km à l'heure. Bon, tu n'es pas à l'abri d'un impact assez terrible, comme ça peut arriver à moto, même à l'arrêt. Pour ça, aucun souci. Pareil, l'autonomie est parfaite. Elle est géniale. Tu as 26 heures d'autonomie. Je peux vous dire que ça vous fait la semaine, même deux semaines. Moi, je savais qu'avec Alpinestar aussi, tu avais une très bonne autonomie. C'était un peu, je ne me rappelle plus précisément, mais c'était à peu près pareil. Ça va être 26 heures par là. Je ne chargeais pas pendant deux semaines. Des fois, je pouvais y aller au boulot. Voilà. Et en plus, la batterie ne descend que lorsqu'évidemment, tu le portes, tu es sur la moto et tu es en train de rouler. Aucune inquiétude pour la batterie. Ça tient largement longtemps. Il y a de quoi faire. Et donc, oui, j'avoue que ce système de ne pas avoir de dorsale dans le dos est bien plus confortable. Ça t'évite d'avoir un truc rigide dans le dos qui te fait chier, même si tu l'oublies à la dorsale quand tu roules, c'est sûr. Mais ce système de gelée airbag, il faut bien dire ce qui est, c'est conçu pour t'éviter tous ces désagréments, pour remplacer une dorsale. Donc, quel intérêt d'avoir un gelée airbag avec la dorsale dans le dos ? Moi, tu vas te dire en cas de pépin, s'il ne se déclenche pas. Mais bon, logiquement, ce n'est pas prévu que ça ne se déclenche pas en cas d'impact. On est d'accord. C'est quand même bien conçu, c'est des marques en qui tu peux avoir confiance, voilà. Mais oui, niveau confort, c'est sûr que le Denez est beaucoup plus confortable que le Alpinestore. Ce système de vibration en plus, il est génial parce que quand tu le mets sous le cuir, tu ne peux pas savoir si ça lui met ou pas. Tu as la petite LED, mais bon voilà, une fois que tu l'as fermé, tu ne sais pas trop trop quoi. Donc ça, c'est génial de toujours savoir où tu en es au niveau autonomie et sécurité, surtout savoir si tu es bien armé. Ensuite, que ce soit le Alpinestore ou le Denez, tu n'as pas d'abonnement. Ça, c'était génial. C'est pour ça que je voulais aussi un airbag que tu achètes content et on n'en parle plus. Il n'y a pas ce système d'abonnement par mois. Au final, tu vas payer tous les mois un peu plus. Certes, tu vas le payer moins cher au début et encore. Ça coûte quand même 300 euros. Mais du coup, tu auras vite fait de le rentabiliser en achetant content parce qu'au bout de un an déjà, tu auras payé le prix d'un airbag à 600 balles quoi. Et pareil, en plus, ce gilet airbag de Denez, il est conçu d'un système déperlant. Donc pas de problème avec la pluie si jamais on le porte au-dessus du cuir. En plus, tout le système électronique, il est à l'intérieur, zippé, bien protégé. Donc ça ne craint à rien du tout. Mais voilà, dans tous les cas, ce sont tous les deux de très bons gilets airbags. Que ce soit la Dinsa ou le Denez, vous preniez l'un ou l'autre, ça sera toujours très bon d'en avoir un. Donc voilà, moi je suis largement plus à l'aise dans le gilet airbag Denez. C'est vrai que ce côté absence de dorsal est beaucoup plus pratique parce que c'est, comme je dis, c'est tout l'intérêt d'un gilet airbag. Après voilà, il suffit vraiment de tester les deux. Bon, effectivement, à ce prix-là, on ne va pas se faire chier à acheter les deux et puis juste pour tester. Moi, c'est parce que vraiment, j'ai eu l'occasion de pouvoir tester les deux, donc je peux en parler. C'est pour ça que je me permets de vous donner mon avis. Je ne regrette vraiment pas d'avoir changé pour le Denez. Après, ce n'est que mon point de vue. Mais niveau pratique et aisance, c'est un sans faute pour le Denez. C'est pareil, on parlait du petit plus sur le Alpinestar qui protège les épaules. Mais ça, c'est pareil, on ne va pas se mentir, on ne va pas se le cacher. Comme me disait un pote qui a aussi ce gilet airbag Denez, il me disait, mais qu'est-ce qu'on a à foutre des épaules ? Dans le sens où on est déjà super bien équipé avec des super protections aux épaules. Ce n'est pas vraiment ça qui va faire un gros gros plus. Si jamais il se déclenche ou quoi, tu es quand même déjà assez bien protégé au niveau des épaules. Quand tu mets combi ou autre, ce n'est pas vital dans le sens où tu tombes, tu es quand même pas mal protégé au niveau des épaules. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire, on va dire à ma connaissance, de ce que j'ai pu tester via les deux gilets. Si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire pour éclairer tous les gens qui vont voir cette vidéo et qui vont vouloir peut-être savoir d'autres choses dont je n'aurais pas parlé. Parce qu'avec ma petite mémoire, ça c'est probable que j'oublie certains détails et certaines choses. Donc voilà, sur ce, je vous laisse tranquille. J'espère que mon avis sur ces deux gilets airbag vous auront un peu éclairé. Ce n'est pas évidemment un test complet parce que je n'ai plus le Alpinestars, je n'aurais pas pu vous montrer et puis vous faire vraiment un comparatif des deux. Ça, de toute façon, vous pouvez voir très facilement ça sur internet, il y a plein de comparatifs qui le font. Mais c'est juste un avis en fait, vu que je les ai possédés les deux. Je pense être en bonne position pour vous en parler. Si vous avez des questions, n'hésitez pas si je peux y répondre, parce que j'ai forcément oublié des choses. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo ! Salut, salut !